Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une séance de compréhension de l'écrit. La lecture. Séquence 2. Projet 1. Ozo, c'est un vrai fenec. Je lis et je comprends. Avant de commencer la lecture, nous allons découvrir ensemble les éléments périphériques du texte. Le titre, l'illustration et la source ou l'auteur. Le titre, c'est le fenec. L'image, nous avons une image ou une photo d'un fenec. L'auteur d'après Gabriel Kams. Fenec. Encyclopédie berbère. Je lis le texte. Le fenec. Le fenec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le fenec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux, comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Ça y est, on a lu le texte. Lies le texte, puis réponds aux questions. Alors, toujours dans la séance de lecture, nous allons comprendre, construire un sens d'un texte écrit et bâtir le sens à travers les éléments textuels. Qu'est-ce qu'un fenec? Première question. Qu'est-ce qu'un fenec? Pour répondre à cette question, on élimine l'outil de la question. Que, ce, c'est pour la nécessité. Et que, et en inverse. Le sujet, puis vient le verbe. À la place de un, on met le. Le fenec est. Et on va chercher dans le texte. Qu'est-ce qu'un fenec? Le fenec est un petit animal. La deuxième question. Où habite-t-il? Alors, j'enlève l'outil de la question où et j'inverse. Le sujet vient le premier et le verbe vient après. Et j'enlève le trait d'union. Qu'est-ce qu'on dit? Il habite. Il habite. Ou bien, le fenec habite. Et on va chercher la phrase appropriée. Nous avons cet animal sauvage ou bien le fenec habite. Habite, c'est le mot clé. Alors, où est-ce qu'il habite? Dans le désert. Ça, c'est la réponse. Il habite dans le désert. Deux complètes avec les phrases du texte. Toujours, on retourne au texte. Le fenec a la taille d'un. Quoi? Nous avons deux. Un chien, un chat. Nous allons voir. Le fenec est un petit animal. Il. Le fenec a la taille d'un chat. Donc, le fenec a la taille d'un chat. Deuxième. Le fenec ressemble beaucoup au... Nous avons une gazelle, un renard. Nous allons voir dans le texte. Il ressemble beaucoup... Au renard. Donc, on va choisir la deuxième image. Il ressemble beaucoup au renard. Trois. Choisis. On va choisir. C'est deux. Comment appelle-t-on aussi le fenec? Le renard des montagnes, le renard des sables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans le texte. Si on trouve le renard des montagnes, alors c'est la réponse juste. Si on trouve le renard des sables, c'est la réponse juste. Alors... On l'appelle aussi le renard des sables. Donc, on va choisir cette réponse. Le renard des sables. Ça, c'est la réponse appropriée. Ça... Ce n'est pas juste. Quatre. Regarde la photo, puis trouve la phrase du texte. Alors, la photo, nous avons un fenec et nous avons sa maison. Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il vit? La question, où vit le fenec? Alors, pour répondre, où c'est le lieu? Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Alors, ça, c'est le terrier. La maison ou l'habitat du fenec, c'est le terrier. Cinq. Complète. Avec les phrases du texte. De quoi se nourrit le fenec? La réponse. Le fenec se nourrit de quoi? Nous allons voir. Le fenec du désert sort pour se nourrir de plantes. Le fenec se nourrit de plantes. Que chasse le fenec? Le fenec chasse. Alors, on cherche dans le texte. Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. Alors, ça, c'est un lézard. Et ça, c'est un petit lièvre. Le lièvre du désert. Six. Ce texte est-il une histoire du fenec? Ou bien une description du fenec? Aussi, on va choisir. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce qu'on a vu une histoire? Le fenec est sorti. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Des événements? Ou bien on a vu la description, c'est-à-dire comment est-il? Alors, regardez, le fenec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup. On l'appelle le renard des sables. Il habite dans le désert. Il vit dans des terriers. Il sort pour se nourrir de plantes. Il chasse les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Alors, c'est une description du fenec. Une description du fenec. Alors, ce texte est une description du fenec. Et ce n'est pas une histoire du fenec. Numéro 7. Donc, pour présenter le fenec, on doit le présenter physiquement, bien sûr. Alors, la première phrase, la phrase la plus connue. Le fenec est un petit animal sauvage. On désigne la nature du fenec. Alors, le fenec est un petit animal sauvage. Ça, c'est la première phrase. Il se nourrit de plantes et de petits animaux comme les lézards et les lièvres. Où est-ce qu'il vit? Il vit dans un terrier creusé dans le désert. Et comme ça, on arrive à décrire le fenec. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.